bonjour à tous c'est cbmat et bienvenue pour un nouveau let's meet let's mat numéro 68 dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux tangentes de cercles donc nous allons étudier cinq cas dans chaque cas nous allons devoir construire les tangentes ou les cercles qui répondent aux problèmes laissez moi donc vous présenter les cinq cas que nous allons étudier dans cette vidéo alors premier cas on a un cercle c est appartenant au cercle c on va tracer la tangente au cercle c passant par a ensuite on a un cercle c est à extérieur au cercle c on va tracer les deux tangentes au cercle c qui passe par le point a ensuite cas numéro 3 on a une droite d a appartenant à d et b n'appartenant pas à d on va tracer un cercle passant par les points b et a et tel que d soit une tangente au cercle passant par a et ensuite les deux derniers cas sont similaires on va tracer deux cercles c1 c2 et on va tracer les tangentes intérieures c'est à dire les tangentes dont les points d'intersection sont sur le segment délimité par les deux cercles des deux centres des cercles construits pour le cas numéro 5 on va tracer les deux tangentes extérieures c'est à dire que la première section des deux tangentes sont sur la demi droite délimité par les centres du cercle c1 et c2 alors on va commencer par le premier cas donc le cas où c est un cercle et a appartient à un cercle on va tracer donc la tangente c passant par a alors on va utiliser une propriété de la tangente qui est la suivante donc une tangente donc la tangente une tangente au cercle est toujours perpendiculaire à un de ses rayons donc tangente au cercle est toujours perpendiculaire à un de ses rayons donc ça c'est une propriété à savoir on va passer maintenant sur geogébra pour tracer le cas et résoudre ce cas donc voilà un cercle c2 centre haut et un point a qui est qui appartient au cercle pour ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer le segment au a et comme la tangente est perpendiculaire à un de ses rayons donc le rayon oa là on va pouvoir tracer la droite perpendiculaire à oa passant par a et on voit que la droite g perpendiculaire à oa est d'une tangente au cercle c passant par a donc en résumé donc quand on a un cercle c quand on a un cercle c est appartenant à c alors il suffit donc bon bien entendu on doit connaître le centre du cercle on doit tracer le rayon oa et ensuite tracer la droite perpendiculaire à oa passant par a alors deuxième cas on a un cercle c est ensuite à à l'extérieur de c on va tracer donc les tangentes et de tangentes au cercle c passant par a alors on va utiliser la propriété suivante si un triangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est là le côté le plus grand donc son côté plus grand donc si un triangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est le côté plus grand du triangle alors ce triangle est rectangle et bien entendu le diamètre c'est l'hypoténuse du triangle rectangle et qui dit triangle rectangle dit côté donc les deux plus petits côtés sont perpendiculaires ça va résonné donc avec la propriété qu'on a vu précédemment une tangente au cercle est toujours perpendiculaire inséré donc on va passer on va passer maintenant sur geogébras pour tracer le cas et le résoudre donc on a un cercle c de centre o et un point a extérieur au cercle c alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer le cercle de diamètre o et donc le cercle de diamètre o et bien on prend le milieu de oa donc petit segment oa et ensuite on trace le cercle de centre le milieu de oa et un des points oa voilà on a deuxième cercle et ensuite les points d'intersection les points d'intersection si c'est aidé sont donc assez de demi-droite assez et ad pour être les tangentes du cercle c'est passant par un donc demi droite assez et ad donc voilà les deux tangentes alors on va pouvoir masquer les traits de construction et voilà donc on peut masquer même le point b voilà donc on voit donc les deux tangentes et bien entendu bon c'est valable pour tout point a à l'extérieur du cercle parce que si on va à l'intérieur voilà on peut pas peut pas tracer les tangentes à l'intérieur en quand c'est alors bien entendu quand on est sur le cercle bien on a une tangente donc la droite perpendiculaire a oa et quand on est à l'extérieur on a deux tangentes ce qu'on peut aussi voir c'est que les deux tangentes forme un angle donc ici peut avoir angle donc c'est à aider donc ici on a donc donc voyez ici l'angle est donc en fait quand on déplace à la valeur de l'angle et modifié et alors peut être une bonne question ici quand est-ce que les deux tangentes sont perpendiculaires par exemple ici voilà ici par exemple presque donc les deux tangentes sont perpendiculaires donc quand est-ce que les deux tangentes sont perpendiculaires donc ça ça peut être une question qu'on peut réfléchir et bien entendu si on prend comme fonction le la position de a donc de r2 enfin dans r2 alors bien entendu r2 privé du cercle parce que quand on a sur le cercle l'angle n'est pas défini donc l'angle donc l'angle où on voit le cercle du point a ça c'est une fonction de r2 privé du cercle dans r donc qui prend en entrée et coordonnées du point a et en sortie l'angle où on visualise le cercle donc langue des deux tangentes passant par le coup que par le point a donc voici la figure qu'on a tracé sur geogébra alors rappel de la de la construction donc on trace donc on connaît au on connaît à on trace un cercle de diamètre au a le point d'intersection du cercle avec le cercle c donne deux points donc ensuite pour avoir les deux tangentes on trace la demi droite a c et a d on a donc les tangentes qui part du point a et qui sont en jantes au cercle c'est alors cas numéro 3 on a une droite d appartenant à et b n'appartenant pas à d on va tracer un cercle passant par les points b a tels que t soit une tangente au cercle passant par a donc voilà on a une droite d un point a et un point b c'est donc un point a qui appartient à d et point b qui est extérieur de d alors comme la droite d doit être tangente au cercle ça veut dire que donc on a on va tracer la perpendiculaire à d passant par a voilà donc là on a donc le centre du cercle va être sur sur cette droite donc là c'est la droite g et ensuite ce qu'il faut faire c'est qu'on va tracer la médiatrice a a b pourquoi on trace cette médiatrice a b parce que tous les points de la médiatrice du segment a b sont équidistantes des points a et des points b donc en fait si on trouve un point au qui est équidistant sa a b c'est aussi la définition du cercle le si haut et le centre du cercle qui passe par a et b on a au a est égal à ob donc ce qu'on va faire donc c'est on va tracer le milieu de a b et on va tracer la droite perpendiculaire donc on va tracer le segment a b et on va tracer la perpendiculaire a b passant par c le point d'intersection des deux droites g et i donne le centre du cercle qui correspond au problème donc au cercle au a voilà donc on a que des et tangentes au cercle c c passe par a et par b donc c'est bien la réponse au problème alors on va on va avant ça on va cacher les traits de construction donc petit rappel de la de détails de construction donc ici c'est à droite d avec un point apportant à d et b à l'extérieur de d alors ce qu'on fait ou qu'on a fait c'est qu'on a tracé la droite perpendiculaire à d passant par a et ensuite on a tracé donc le segment a b et la médiatrice c'est pour ça qu'il ya un point c milieu de a b et l'intersection de la médiatrice du segment a b et de la droite perpendiculaire donne le centre du cercle c qui passe par a et b et dont la tangente t est une tangente donc au cercle passant par a alors cas numéro 4 soit c1 et c2 deux cercles et on va tracer les tangentes intérieures des deux cercles c'est à dire on aura deux centres pour les cercles pour les cercles c1 et c2 la intersection des tangentes des deux tangentes va être sur le segment des deux centres du cercle donc c1 avec le centre o1 et c2 le centre o2 donc le c'est les segments o1 o2 on peut tracer et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va déterminer le centre de l'homothésie qui transforme le cercle d en un cercle enfin le cercle le centre c2 au cercle c1 donc une homothésie qu'est ce que c'est alors oa prime est égal à deux fois oa donc ici tous les vecteurs comment on obtient le centre d'homothésie qui transforme o2 en o1 très simple on va tracer donc deux droites parallèles alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer la perpendiculaire au segment o1 o2 perpendiculaire à o1 et ensuite perpendiculaire à o2 on aura ici de 4 points avec l'intersection avec le cercle c1 et le cercle c2 et donc ici on veut les bisectrices intérieures donc en fait on va relier segment b e e et c ad donc ici on a un centre de symétrie un centre de symétrie donc c'est à dire ici fc est égal à k fois fd et f e est égal à k fois fb donc quand je dis donc on parle de vecteurs fc est égal à k fois le vecteur fd et le vecteur fe est égal à k fois le vecteur fb donc ici on a donc le centre de symétrie donc en fait il y en aura deux hein on verra ça dans le prochain cas qu'il y en a un autre centre de symétrie avec l'intersection des droites b c et d e donc ici on va s'intéresser aux tangentes intérieures donc le centre l'intersection des deux tangentes et sur le segment o1 o2 et ensuite on va tracer donc le cercle de diamètre f o2 donc milieu fo2 voilà on a deux points d'intersection alors on va enlever que droite voilà donc deux points d'intersection ici ici et ici droite fh et f et on voit très bien ici on le fait voilà on voit très bien que ici les droites ont un seul point d'intersection avec le cercle c1 donc ici c'est le cas et ici c'est le cas aussi donc on voit donc donc ici ce qu'on a tracé c'est de droite ce sont les tangentes intérieures au cercle o1 et o2 donc alors petit rappel des de la procédure de construction pour avoir les tangentes intérieures donc on a tracé o1 o2 donc le segment o1 o2 on a tracé la perpendiculaire au segment o1 o2 passant par o1 on a les deux points d'intersection avec c1 b et d et ensuite l'intersection euh de la droite perpendiculaire au segment o1 o2 passant par o2 avec c2 donc on a c et e on trace on trace euh droites b e et cd pour avoir le point donc le centre d'homothésie qui transforme le cercle c2 en un cercle c1 et ensuite on trace donc ayant ce centre d'homothésie on a donc on trace on trace le cercle de diamètre f o2 ou f o1 c'est la même chose et ensuite on trace les deux points d'intersection avec ce cercle et ensuite on trace les droites f h et f voilà pour le cas numéro 4 le cas numéro 5 ça va être la même chose donc on va repasser sur geogébra donc tangente extérieure ça veut dire que en fait euh le centre d'homothésie va être sur cette droite o1 o2 privé du segment o1 o2 donc ça veut dire à l'extérieur des points o1 et o2 donc ensuite on va tracer la droite b c et d e on a donc le point d'intersection ici qu'on note a et ensuite on trace donc le cercle de diamètre o2 a milieu de o2 a le cercle et donc on a deux points d'intersection alors on va essayer de masquer voilà on a deux points d'intersection ici et ici et ensuite on trace la droite a g et a h et on vérifie que nous avons un seul point d'intersection ici et ici nous avons un seul point d'intersection donc finalement nous avons tracé les deux tangentes extérieures car a le point d'intersection des deux tangentes n'est pas sur le segment o1 o2 les deux tangentes extérieures aux deux cercles o1 de centre o1 et de centre o2 donc pour en conclure hein on va rappeler donc ce qu'on a tracé les deux tangentes extérieures en fait on a donc bon on refait le même principe qu'au cas précédent et on trace donc les les droites bc et ed on a un point d'intersection a donc le point d'intersection a c'est le centre le deuxième centre d'homothésie on trace le cercle de diamètre a o2 donc ici le centre cf on a donc deux points d'intersection avec ce cercle là et le cercle c2 g et h on trace ensuite les droites a h et a g qui reconstituent les tangentes extérieures des deux cercles alors petite remarque avant de terminer ce let's math si les deux cercles si les deux cercles ont même diamètre ou même rayon donc il n'est pas possible de tracer les deux tangentes intérieures ou extérieures aux deux cercles et bien voilà pour ce let's math si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube cvmat d'ici là portez vous bien et à la prochaine